J'espère les filles que vous avez toutes en tête le match allé, le cinglant 5-1, qui fait mal. Mon rôle c'est de conseiller Guinel, après Guinel il décide. C'est pour ça que chacun a sa place et chacun son poste. C'est une gardienne petite de taille, c'est ce qu'on remarque en premier chez elle, et du coup c'est forcément un domaine sur lequel il faut qu'elle travaille beaucoup pour combler ça. On essaie d'apporter un œil objectif, mais je reste à des vidéos et pas coach. Le plus gros du travail pour un préparateur physique, c'est la présaison. C'est pas les coachs qui s'adaptent à ma charge personnelle, c'est moi qui veux m'adapter à la charge qu'ils ont eue sur la séance spécifique. Il y a une particularité à Saint-Mort, c'est qu'elle s'entraîne le soir. Donc c'est des filles qui travaillent la journée, il y a une accumulation énorme de la fatigue. J'estime qu'on n'est pas forcément tout le temps capable d'avoir les bonnes idées, la lucidité ou quoi. Et je pense que c'est important que le staff se sente écouté, concerné. Le plus important pour moi et pourquoi je suis attentif au jeu, c'est de voir le mécanisme de lésion. C'est-à-dire de voir pourquoi la joueuse est au sol. La D2 féminine, c'est plus ce que c'était. On est sur un championnat avec énormément de qualité. Tant mieux pour le foot féminin, c'est un peu plus dur pour les clubs comme nous. Mais c'est à nous de nous adapter et à réussir à rivaliser avec ces clubs-là, même si c'est difficile. La D2 féminine, c'est un peu plus dur pour les clubs-là. Lui du drôÓ Tant mieux notre d'une, ce l'autre, ce l'autre, c'est un peu plus dur avec les clubs-là.